Enfin, on a un autre type d'antibiotiques. Qu'est-ce qu'il fait ? Il bloque la division cellulaire. Ces antibiotiques sont assez dangereux. Pourquoi ? Parce qu'ils s'attaquent directement à l'information génétique. Ils s'attaquent à l'ADN de la bactérie. Donc, ils s'attaquent à l'ADN, ils vont empêcher la réplication et la multiplication. Ou bien, ils vont empêcher la réplication et la transcription de l'ADN, de l'information génétique de la bactérie. Et ceci va conduire au blocage de la division pour qu'une cellule bactérienne se divise. Donc, on a ici une cellule. Et là, j'ai son matériel, le génome. Là, c'est en vert, ce n'est pas le noyau. Là, c'est l'information génétique, c'est l'ADN, c'est l'acide nucléique. Donc, comment il va se multiplier ? Après, réplication. On va faire un peu de génétique. Réplication plus transcription. Qu'est-ce qu'on aura ? On aura formé deux noyaux dans la cellule bactérienne. Voici le premier noyau et voici le deuxième noyau. Donc, juste après, on aura la division. Bien sûr, là, c'est juste un schéma, mais il y a tout un arsenal qui est utilisé par la bactérie, surtout les protéines, les enzymes. Donc là, il y aura une division. Donc, on aura ça. Regardez. Deux cellules bactériennes, regardez, avec le matériel génétique. Donc là, c'est l'ADN. Donc, on a double ADN. Et bien sûr, c'est le même ADN. Ici, l'ADN qui porte l'information génétique, il est identique à celui-ci. Ils sont identiques car c'est de la même espèce. Vous voyez. Donc, les médicaments qui s'attaquent à l'ADN vont empêcher ce processus. Ils vont empêcher que la bactérie se divise. Ils vont la stopper ici. Quand la molécule commence à produire un deuxième ADN, c'est là qu'ils vont intervenir. Ils vont bloquer cette étape. Donc, cette cellule en voie de division, elle va être perturbée, elle va être morte. D'accord ? Donc là, on peut dire aussi que c'est un bactériostatique. D'accord ? On peut le considérer comme un bactériostatique parce qu'il va empêcher la multiplication des bactéries. Donc, voilà les types d'antibiotiques ou bien les différents mécanismes d'action des antibiotiques. On a un autre type d'antibiotiques qui agit par exemple sur la membrane plasmique. Ils ne sont pas très très... on ne l'utilise pas beaucoup. Mais là, je parle des principaux. Les principaux, c'est-à-dire l'inhibition de la synthèse de la bactérienne qui conduit à l'analyse. Les anti-métabolites qui agissent sur le métabolisme de la cellule bactérienne responsable de la biosynthèse de vitamines. Les perturbateurs de la synthèse protéique qui agissent sur les ribosomes. Et les, on va dire, les anti-réplications. Les médicaments qui s'attaquent directement à l'information génétique. Les plus dangereux, ils s'attaquent à l'ADN. Donc là, ils empêchent la division cellulaire. Et là, pour la division cellulaire, c'est-à-dire là tout ça, on voit bien qu'il est important que l'antibiotique agisse sur la cellule bactérienne. Parce que vous imaginez si on utilise un médicament qui ne va pas faire de différence entre l'ADN humain et l'ADN bactérienne. Là, ça va être vraiment des dégâts, d'accord ? Ça va être un dégât grave. Heureusement, ces types d'antibiotiques font la différence. On va voir tout à l'heure comment ces antibiotiques peuvent différencier entre l'ADN de la bactérie et l'ADN humain. Car l'ADN, à la base, c'est la même chose. La structure chimique de l'ADN, elle est composée d'unités qui se répètent qu'on appelle les nucléotides. Et les nucléotides, c'est quoi ? C'est-à-dire, ils sont composés de trois types de molécules. Le sucre, la base, on va dire le phospho, d'accord ? On va dire le cléoside et le phosphate. C'est la même chose, ils ont la même structure chimique, mais ces antibiotiques arrivent à différencier entre l'ADN humain et l'ADN bactérienne. Heureusement. On va donner quelques exemples pour chaque mécanisme d'action. ... ...